J'ai tenu à participer cette année encore à cette cérémonie de vœufs pour marquer l'importance que j'attache à cette institution et aux effectifs qu'il insère. La sécurité est en effet une des composantes essentielles de la vie en société. Elle assure à chacun de pouvoir conduire en existence en recherchant l'épanouissement dans le respect des autres. Elle est l'un des éléments forts à ses côtés de Monaco, appréciés et recherchés par ses habitants et ceux qui viennent de la visite. C'est pourquoi nous devons nous montrer attentifs au maintien d'un haut niveau de qualité en ce domaine, ce qui suppose une application constante des femmes et des hommes qui se sont engagés à servir cette mission. Des missions qui sont assurées chaque jour par l'ensemble des membres des différents services qui composent la sûreté publique. Quelques chiffres révélateurs pour 2016, la délinquance générale est en baisse, moins 13,73%, délinquance de voix publiques, moins 35,74%, baisse également des cambriolages, 35%. Parmi les faits marquants qui auront donc rythmé l'année, citons entre autres bien évidemment l'interpellation de l'auteur des piratages informatiques du centre hospitalier Princesse Grasse ou celle, très rapide, de l'auteur du braquage avec prise d'otage de la bijouterie au mois de décembre. Le prince souverain, tout comme le directeur de la sûreté publique, compte aussi évoquer l'affaire qui concerne des faits de corruption et qui se trouve toujours en cours d'instruction. Le souverain qui a ce sujet a souligné que les fonctionnaires doivent servir le bien public avec responsabilité et équité. Ça a été un très grand honneur que le souverain me nomme à la tête de la direction de la sûreté publique. Et ensuite bien sûr sur le plan professionnel, ça a été une année riche, chargée, triste aussi, d'égard à ceux que nos voisins ont connu, particulièrement en France. Donc ça a été, on peut dire, une année exceptionnelle et extraordinaire au sens premier du terme. Ce ne sont pas les résultats d'un homme, d'un homme seul, surtout pas. Ce sont les résultats d'un ensemble et notamment des personnels qui tous les jours sont sur le terrain avec un excellent état d'esprit, une grande motivation pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc je voulais vraiment leur rendre un hommage aujourd'hui ainsi que bien sûr mon état-major qui m'accompagne au quotidien. Et s'il a bien sûr été à très largement question de l'année 2016, sachez que l'avenir de la sûreté publique était aussi au cœur de cette cérémonie de vœux. Le souverain a d'ailleurs annoncé la création de plusieurs postes et donc la présence d'effectifs supplémentaires afin de maintenir le haut niveau de sécurité sur le sol monégasque. Autre sujet évoqué, une large étude est menée autour du projet Sûreté publique 2020. Effectivement, Sûreté publique 2020 qui est un plan ambitieux de réorganisation de la sûreté publique, sans tout remettre en cause bien sûr parce que nos fondamentaux sont bons, mais il est nécessaire d'avancer, d'évoluer parce que la délinquance malheureusement fait d'énormes progrès, elle est de plus en plus ingénieuse, elle est de plus en plus violente. Sans parler du contexte international aussi qui doit nous préoccuper, donc la sûreté publique doit également avancer. Des phases d'optimisation et de maximisation sont ainsi attendues, le tout pour poursuivre le même objectif, permettre à la sûreté publique de mener ses missions au quotidien et de rester une police de proximité en lien étroit avec la population. Merci.